Bon, Kevin, j'imagine que la frustration est immense ? Oui, oui. On perd encore à la maison. On voit qu'on tenait le match. Je pense qu'on perd le match sur des petites erreurs, sur les dix dernières minutes. Je pense qu'on n'a pas de chance. On est dans une mauvaise spirale. Il n'y a rien qui va dans notre sens actuellement. Après, on va rester mobilisés. Il reste 18 matchs. On va rester mobilisés, rester ensemble et essayer de sauver le club au plus vite. Vous le perdez sur la fin, mais aussi vous mettez énormément de temps à vraiment rentrer dedans. Vous ne voyez pas un ballon pour la période. Vous êtes deux fois seulement dans leur camp dans le premier acte. Comment expliquez-vous ça ? On l'explique dans le sens que Bozuel a un gros jeu au pied. En premier mi-temps, il a été, on va dire, un peu royal sur son jeu au pied. Il a bien réussi à nous maintenir dans notre camp. Après, on a vu que sur deuxième mi-temps, dès qu'on arrive à garder le ballon, après je crois qu'on fait deux attaques où on perd de suite le ballon. C'est ce qui nous met un peu dedans sur la première mi-temps. Après, quand on a su tenir le ballon, on a réussi à marquer un bel essai de nos 22. Donc, rubistiquement, on n'est pas plus mauvais que les autres. C'est juste que je pense qu'actuellement, on est dans une espérance négative et il n'y a rien qui va dans notre sens. C'est tout. Comment on le vit dans le vestiaire ? Parce que pour le groupe, c'est une quatrième des fêtes à la maison. C'est dur ? Oui, c'est dur. On ne va pas se mentir, c'est dur. Après, on essaye de rester ensemble, de ne pas se lâcher, de ne pas se tirer dans les pattes entre nous. On essaye d'être plus proches en espérant qu'il y ait un match ou quelque chose qui nous fait passer de l'autre côté. Parce que c'est profondément injuste, malgré tout, sur le coup. Parce que vous dominez dans la conquête et vous êtes plutôt performant dans la conquête. Vous dominez notamment en mêlée. La seule mêlée qu'il ne faut pas perdre, on la perd. Les mecs, ils font un ballon porté monstrueux. Il n'y a rien qui ronde pour vous. Je crois que tout est dit. Les cinq dernières minutes, on a dominé tout le match en mêlée. On perd une mêlée. Dans les cinq dernières minutes, on a un balle à défendre. On n'y arrive pas et eux, ils nous mettent un balle sur 20 mètres après. Tu arrives, toi, personnellement, à te relever malgré tout de ça ? Même si tu réalises un bon match, même si tu fais un bon truc, de te dire tant pis, il faut que je me relève et que j'y retourne. Parce que de toute façon, on n'a pas le choix. Là, ce n'est même plus une question d'individu. Ce n'est même plus individuel. Là, on pense collectif. Personnellement, je pense collectif. Je ne pense pas individuellement. Même si je fais un bon match ou un mauvais match. Je ne sais pas. Il faudrait que je regarde la vidéo. Mais ce n'est pas la question de qui a fait un meilleur match. Là, on pense qu'on a encore perdu. C'est ce qu'on retient. Après, on va évacuer ce soir. Et on va se remettre au travail dès lundi ou dimanche. Je ne sais pas quand est-ce qu'on fait l'entraînement. Et voilà. Enfin, ça n'a pas le choix. Il reste un bloc de trois matchs avant les fêtes de Noël. Il faut aussi d'enanger le maximum de points pour espérer et exister encore un peu dans ce championnat. Je suis malheureux parce que je crois que les garçons ont fait ce qu'il fallait pour le gagner ce match. Mais encore pas assez. Pas assez. Et notamment défensivement. C'est dommage. On fait une belle partie même défensivement. Parce que les essais qu'on marque, c'est vraiment des essais. Des essais où lorsqu'ils sont sur notre ligne, c'est la puissance qui les fait marquer. Ils sont en infériorité pourtant sur le premier que vous encaissez. Oui, mais c'est dans un petit périmètre. Voilà. C'est sûr. Et à force de nous taper dans le dur, ils arrivent à marquer. Voilà. Ils sont complètement pénétrants qui nous fait mal à la fin. Qui... Voilà. Qui... Moi, je crois qu'ils ne méritaient vraiment pas ça, les garçons, aujourd'hui. Mais comme je le dis, à un moment, c'est... C'est ça. On est en plein doute. C'est la défaite de trop. On a une seule chance, c'est qu'il y a des équipes derrière qui n'arrivent pas à marquer. Non plus. Mais ça devient très, très problématique. Et voilà. Mais il faut continuer à travailler. Je suis malheureux pour eux parce qu'aujourd'hui, je crois qu'ils ont fait ce qu'il fallait. Même si je suis... La première mi-temps, on est quand même dominés par cette équipe parce qu'on manque de joueurs. Puis on a un joueur qui n'est peut-être pas assez long. On a eu quand même pour sortir de notre camp. Mais malgré ça, ce n'était pas non plus... Vous faites beaucoup de fautes. Vous tournez 8 pénalités contre vous à la pause ? Beaucoup de fautes. Beaucoup d'indisciplines, oui. Beaucoup d'indisciplines. Ils ont marqué. Des plaques à jouer. Enfin, voilà. Des indisciplines. Mais malgré ça, on tient quand même. Il n'y a pratiquement rien à la mi-temps. Et puis, on a vu surtout une belle deuxième mi-temps au lever de notre panche. Et puis, voilà. C'est dommage qu'à 16 à 6, on ait eu 2-3 ballons perdus qui les font revenir un peu chez nous. Mais voilà, on ne va pas refaire le match. C'est le premier malheureux pour les joueurs. Parce qu'aujourd'hui, ils ont fait ce qu'il fallait pour remporter ce match. Si ce n'est à la fin. C'est Saint-Dernamut où j'en veux qu'on n'ait pas été plus bagarreur sur ces ballons perdus. Tu penses qu'ils sont d'accord ? Tu penses que la peur s'est installée à un dixième de seconde ? Pas à la fin, je ne pense pas. C'est vraiment un secteur où il faut être batailleur sur ce genre de séquences de jeu. Il y a une équipe qui va avancer de façon collective. Et puis, il y a une autre équipe qui doit l'en empêcher. Et voilà. Moi, je pense qu'on n'avait pas été... Il nous a manqué... C'était la vie du club qui se jouait. On n'a pas le droit, quand il reste 2-3 minutes à jouer, de prendre un coupé étrange de 10 mètres comme ça, ou de 20 mètres même. Non, j'en veux sur cette phase de jeu. Après, les joueurs ont fait une belle partie dans l'ensemble. Même si, en premier temps, on est emprunté. On a un peu subi. Mais comme je dis, un jeu au pied un peu difficile. Une longueur de pied qui était supérieure du côté de Montauban. Donc, on a un peu... On a trop joué chez nous. Mais le mal n'était pas fait en deuxième mi-temps. Puisqu'en deuxième mi-temps, on a réussi à prendre le jeu à notre compte. Et à faire de très beaux mouvements. Donc... Mais qu'une demi-heure, c'est quelque chose de récurrent. Il manque encore un match complet. Il manque après ses défenses. Il manque après ses défenses. Je crois qu'on fait un bon match jusqu'à la fin. Mais après, ça se joue sur deux actions. Une dernière mêlée où on est pénalisé alors qu'on est bien toute la partie. On est pénalisé sur cette mêlée. Et bien, on pénale-touche. Pénale-touche, on prend... C'est pas... C'est pas dans le jeu. Mais voilà, des fautes qu'il ne fallait pas faire. On s'est pénalisé sur une mêlée alors qu'on n'est pas. Et puis après, un groupe EP30 qui nous fait mal. On perd sur la tâche. Il faut pas se nourrir. Comme je dis, c'est emmerdant. C'est énervant parce qu'on doit pas, là. Quand il reste une minute à jouer, on doit pas prendre un groupe EP30 20 mètres. Qu'est-ce que vous avez comme levier, vous, aujourd'hui, dans le staff pour... Changer ça, quoi ? Parce que... Ben, changer ça... On va pas... Bon, je vais pas rentrer sur le terrain pour arrêter le groupe EP30. Ben, il faut, il faut être plus bagueux à ceux qui sont rentrés. On avait sur les... Sur les huit mecs de devant, il y en avait cinq qui venaient de rentrer et qui ont fait une demi-heure. Ben, c'était à eux de, voilà, de... Enfin, c'était à tout d'empêcher le groupe EP30 d'avancer pour la ligne. Il y a pas... Il y a pas... C'est quelque chose qui avait déjà eu des soucis sur les... Sur les môles défensifs, sur les derniers matchs. Ben, on était plutôt bien parce que... À Colomiers, vous reculez aussi après les renvois. Ben, on a pas pris l'essai, je crois. Eux, ils avaient des problèmes, ouais, mais bon... On l'a eu au moment où il fallait pas. C'est vrai qu'ils ont... Ils étaient bien organisés là-dessus et... On a pas... On a pas su les... On a pas su les contrer, voilà. Je crois qu'il y a pas... Maintenant, il y a plus beaucoup de solutions. Je crois qu'à chaque match, hein, faudra... 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 Faudra à chaque match se dire qu'il faut ramener quelque chose. Alors, euh... J'ose pas croire que ça peut pas tourner. Parce qu'aujourd'hui, je vois que... Voilà, on est quand même maffrés, quoi. Je veux dire, quand on a une partie comme ça... Je dis pas que c'est une partie qu'on a dominée complètement. Mais en deuxième mi-temps, quand même, on l'a dominée. Il y a eu de très beaux mouvements. Et on avait le match, quand on mène 16 à 6, et je sais pas comment dire assez, un quart d'heure. Donc elle a... Mais après, il y a eu, voilà, deux petites... Trois pertes de balles qui font qu'ils reviennent un peu chez nous. Et puis voilà. Et puis c'est une conquête qui est pénalisée au moment où il faut pas. Et puis ce groupe est pénétrant. Enfin... Que dire, si ce n'est que de l'avoir vue et de le constater, hein. C'est... Elle va être difficile à digérer, celle-là. Ah oui. Ah oui. Celle-là, oui. Mais comme... À part celle de Perpignan, où on avait été dominés par cette équipe, je crois que les autres, oui, ce sont des... Des victoires... Des défaits difficiles à digérer. Celle-là, celle-là, oui, parce que... Elle est cruelle, elle intervient juste après la sirène. Parce qu'en deuxième mi-temps, voilà, on est devant, on mène, et puis... Et se faire couffer à... Juste après la sirène, c'est cruel, hein. C'est cruel, hein. Parce que... Je pense que les gars ont fait un bon match. J'ai fait celui qu'il fallait, hein. Mais... Je vais pas m'en dire. C'est ce que je voulais dire, c'est... Voilà. Ok. Malgré tout, il faudra se relever, se remettre au turban dimanche. Ah ben, il faut... Voilà. On sait que maintenant, on a égalité. Enfin, on a en termes de... De matchs joués par Montauban et Aix, je crois. Voilà. Ben, on a deux points d'avance sur le dernier relégable. Faut le savoir. Et... Maintenant... On sait que ce qui nous attend, même avant Noël, c'est difficile. On a deux déplacements, et puis... Bonsoir, il y en a, hein. Qui n'a pas une mince affaire. Voilà. Pas trop de blessés, à part notre talonneur, notre gentleman... C'est l'épaule, oui. Qui s'est fait un problème à l'épaule. Bon, c'est... Ben ouais, c'est un goût amer aujourd'hui, parce que franchement... C'est dommage de gagner au coup de sifflet et de perdre dans les secondes qui suivent. Mais c'est comme ça. C'est la loi du sport et il faut l'accepter. Même si ça laisse un goût amer. C'est quoi ? C'est quoi ? – Sous-titrage FR 2021